7h13, il est sans doute un prof cool, très certainement, un avocat redoutable, mais aussi un éditorialiste percutant. Mesdames et messieurs, je vous présente le seul, l'unique, le très Frédéric Bérard. Comment ça va, Michel? Ça va très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. C'est jeudi, puis il ne mouille pas. Vois-tu? À chaque fois que tu frappes la balle plus loin, je suis ému. Là, la clôture, elle commence à être loin, donc je prends des stéroïdes. Je vous ai joué à balle de nez dans pas long. Écoute, on va commencer tout de suite ce matin. J'ai trouvé ça pas pire hier. On ne l'entend pas très bien dans les extraits qui nous sortent de l'Assemblée nationale, mais on comprend que ça s'est dit, M. Legault l'a reconnu, quand Pierre Arcand posait une question, à un moment donné, François Legault lui dit « Il n'est pas mort, lui. » Parlant de Pierre Arcand, ça fait longtemps qu'on l'a entendu, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Il n'est pas mort, lui. Et là, bien évidemment, tout le monde s'est insulté de l'attitude du premier ministre. Avec raison ou à tort, Frédéric? Bien, moi je trouve ça très drôle parce que j'ai plusieurs amis qui siègent à l'Assemblée nationale, et ils me disent depuis longtemps, particulièrement depuis que François Legault est premier ministre, il dit « Ce gars-là manque de respect à tellement de monde. » Il parle tellement comme un mononcle off-record, évidemment, quand les micros sont fermés ou avant que la séance débute ou après. Par exemple, il avait dit à, comment ça s'appelle, l'ancien proue, l'ancien ministre de l'Éducation, il dit « Coudonc, c'est-tu aujourd'hui que tu vas nous annoncer que tu t'envoles, gros? » Tout le monde, mais avant que ça commence, si je ne me trompe pas, donc ça n'a pas été capté par les micros. Puis il y a plusieurs histoires comme celle-là. Écoute, puis je l'ai entendu de sources très, très variées, pas nécessairement de sources d'un seul parti. Écoute, je n'ai pas branché comme toi, Frédéric, puis j'ai entendu exactement, on m'a raconté des choses aussi, exactement la même chose. Puis ce qui est, comment je te le dirais, tu sais, parfois ça peut jouer dur à l'Assemblée nationale, puis c'est correct, que les esprits peuvent s'échauffer, puis l'histoire québécoise et fédérale est remplie de remarques spectaculaires. Appelle-toi Jean Charest, qui avait été très piqué, et c'est le moins qu'on peut se dire, par les propos d'Elsi Lefebvre, qui avait été députée à peu près une fin de semaine pour le PQ, et avait posé une question, Lefebvre, sur l'implication de la femme de Charest dans les objets du cardinal Léger ou quelque chose comme ça. Et Charest, tout de suite, après avoir terminé sa réponse, en s'assoyant, il avait dit « C-H-R-I-S-T de femelle du chien ». Et là, ça avait fait toute une histoire, ça aussi. En d'autres termes, oui, ça peut arriver qu'il y a des échauffements, mais ça reste inacceptable, ce genre de remarques-là. Et le truc de Legault d'hier, est-ce que c'est la fin du monde? Honnêtement, je ne pense pas, mais ça témoigne très bien du gars qu'il est réellement, contrairement à ce qu'il nous donne, comme apparence, par exemple, en conférence de presse, puis il peut essayer de passer pour le bon père de famille, le bon gars. François Legault, essentiellement, c'est un monon, puis il ne s'en cache pas, sauf, évidemment, quand les micros sont ouverts. Bien, ce n'est pas lui, à un moment donné, que quand les micros s'ouvraient, il est en campagne électorale, je pense, où il venait d'être élu premier ministre, qui avait dit à sa femme « Hey, ferme-toi, ce n'est pas toi qui veux l'entendre, tu sais. » Qu'il faisait juste dire « Bonjour à tout le monde, ça va bien, tu sais, dans le fond. » Oui, exactement. Tu as raison, c'est en campagne électorale, « Hey, c'est toi, ce n'est pas toi qui part. » Puis après ça, il a été obligé de... Non, non, mais toi, ça, c'est apparemment le vrai François Legault. Et là, les gens ont à juger s'il est hypocrite ou non. Moi, ce que j'ai compris, il l'est, puis pas juste un peu. Et ça, c'est dangereux, parce que quand tu fais semblant, ça marche pendant un bout de temps. À un moment donné, les gens finissent par réaliser qui tu es vraiment. Et ça, ça, c'est impardonnable. C'est tout le contraire de quelqu'un qui est vrai puis qui assume ses défauts. Un gars comme Guy Lafleur, par exemple, ou combien d'autres qui sont respectés justement pour ça. Tout à fait. Hey, avant qu'on se quitte, je veux savoir, le scrutin proportionnel, il y a un gros débat là-dessus. On pensait que ça s'en venait. Ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, Frédéric? Écoute, ça, c'est une grosse histoire. Le scrutin proportionnel, c'est quoi? C'est de s'assurer que le système soit un petit peu plus équitable, un petit peu plus juste. Le terme dit proportionnel. Il y a plusieurs modèles dans le monde qui fonctionnent bien. Il y en a qui fonctionnent un petit peu moins bien. Mais quand même, ça existe. Or, cette promesse-là de scrutin proportionnel, ça, c'est fait depuis très longtemps. Écoute, René Lévesque le promettait quand il était dans l'opposition avec le Parti québécois à l'époque. Aussitôt qu'il est arrivé au pouvoir, on a laissé tomber la promesse. Proportionnel à quoi? Explique-moi. J'essaie de comprendre. Les gens essaient de suivre aussi. Je te finis avec ça. Justin Trudeau avait fait la même affaire. Aujourd'hui, c'est François Legault. Qu'est-ce que c'est que la proportionnelle, essentiellement? C'est assez simple. Il y a plusieurs modèles, mais je vais t'en donner un. On essaie de prendre le plus conventionnel. À Québec, il y a 125 députés au moment où on se parle. Si on adoptait une proportionnelle, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, par exemple, qu'il y a 75 députés qui continueraient à être élus comme ils le sont maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont un comté, il y a 4, 5, 6, 7 partis qui se présentent dans tel comté. Celui qui ramasse le plus de votes a ramassé le comté. C'est le député qui s'en va à Québec, puis ça finit là. Donc, disons que pour les 75 sur 125, ça demeurait exactement comme on le connaît depuis très longtemps. Et, par contre, on conserverait un 50 autres postes de députés, 50 autres qui ne seraient pas élus de la même façon. Ces 50 députés-là ne seraient pas assignés nécessairement à un comté comme tel. La manière que ça pourrait fonctionner, c'est que chacun des partis principaux enverrait une liste de ses candidats potentiels. Et là, ça en prendrait 50. Par exemple, Québec solidaire, ça dirait, bon, bien, sur les 50 candidats, mon numéro 1, moi, c'est Michel Langevin, mon numéro 2, c'est Patof le clown, mon numéro 3, c'est ainsi de suite, jusqu'à 50. Et ça, ça fait quoi? Ça fait que si Québec solidaire, on va faire un chiffron, obtenait, disons, 10 % du vote à la prochaine élection. Les 10 premiers sur leur liste seraient députés. Pas les 10 premiers, mais ça serait les 10 %, donc, du 50 députés disponibles, donc 5 députés comme tels. OK. Bref, là, ça serait député numéro 1, candidat numéro 1, Michel Langevin, candidat numéro 2, Patof le clown, 3, 4 et 5. Donc, les 5 premiers seraient, donc, envoyés à Québec pour siéger comme députés, puis là, rendu là, ça ne change pas, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que ça amène, tout ça? Comme je l'expliquais, c'est que ça amène plus d'équité, Michel, dans le sens où, nécessairement, les plus petits partis ont plus de difficultés à envoyer des représentants. Parce que, par exemple, tu peux être bon deuxième dans chacun des comtés du Québec, mais si tu es bon deuxième partout, ça veut dire que tu n'en verras jamais. Tu n'as pas un député, mais tu aurais obtenu un très important pourcentage du suffrage. C'est en plein ça, donc. Il y a une question d'injustice. Prends-moi l'exemple que je te donne, tu as 10 % du vote, donc tu as 10 % des Québécois qui ont dit, moi, j'appuie, ce parti-là, et le lendemain matin des élections, tu te ramasses avec zéro député, c'est fâchant. Donc, je pense que ça serait clairement un antidote au cynisme, dans le sens où les gens seraient encore plus encouragés à aller voter, puis on sait que c'est un problème actuellement, l'abstention, on le voit, puis pas juste ici au Québec, un peu partout en Occident. Or, ça encouragerait les gens à aller voter en disant, ben moi, mon candidat, mon parti ne gagnera pas dans mon comté X, ça, c'est sûr, mais au moins, en allant voter, je prends toutes les chances, je mets toutes les chances de mon bord pour que moi et mes chums puissent envoyer un, deux, trois, quatre, cinq et ainsi de suite députés à l'Assemblée nationale. Oui, c'est intéressant. Es-tu d'accord avec tout ça, toi? Moi, je suis d'accord avec ça à 1000 %, et c'est pour ça que je te faisais un petit peu l'historique rapidement. Pourquoi François Legault ne va pas de l'avance? Écoute, c'était une promesse névralgique de sa campagne de 2018. Il y a même une photo qui circule. Ils ont empêché de faire circuler la photo. C'est Pascal Bérubé qui a fait spinner ça hier. T'as François Legault, Tonadeau-Dubois, ceux qui étaient là au PQ, je pense que c'était Bérubé, justement, et ils signent l'entente pour réformer le scrutin. Et tu peux réformer ça sans modification constitutionnelle. Ça prendrait tout simplement une loi. Ça serait tout simple. Oui, je suis pour parce que je pense qu'il faut lutter contre le cynisme en politique. Il faut encourager les gens à aller voter. Et en plus de ça, il faut laisser une place aux petits partis parce qu'avec le modèle actuel, Michel, regarde ça comme il faut, avec les sondages, le parti de François Legault pourrait ramasser une centaine de sièges sur 125. 100 sur 125. C'est beaucoup. C'est pas... Je veux dire, les gens ont le droit de voter pour qui ils veulent. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est déjà qu'on a un déficit démocratique. On l'a vu lors des dernières années. Ils gouvernent par décret, en veux-tu, en veux-là. Là, tu passerais de 76 députés à 100. Est-ce que les gens se sentiraient représentés? Ils pourraient obtenir donc ces 100 comptés-là avec 44 % du vote. Ça veut dire que 56 % des Québécois qui ont voté pour un autre parti que la CAQ, on serait quand même poigné avec 100 députés sur 125. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et le scrutin proportionnel viendrait modifier ça. Puis pourquoi François Legault est revenu sur sa promesse comme l'a fait Justin Trudeau puis comme l'a fait René Lévesque? C'est facile, ça, de vouloir la proportionnelle quand tu es poigné dans l'opposition. Mais quand c'est toi qui es rendu au pouvoir, c'est clairement que le système t'a avantagé. Non, mais c'est pas ça qu'il a dit hier, là. Je m'excuse, là. Moi, t'as le cité. C'est parce que le petit peuple ne comprendrait pas. C'est très compliqué, ça. Nous autres, on est des caves. On ne peut pas comprendre ça. Tu viens nous de l'expliquer, nous autres. On ne comprend pas ça pendant tout, là. Ça fait 4 minutes et demie puis je suis sûr qu'il n'y a absolument personne qui n'a rien compris. C'est vraiment du génie nucléaire. Non, mais c'est que t'as un rat, c'est des affaires de même. Après ça, ça se dit du peuple. Tu méprises ton monde. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Écoute, c'est pas un cours à l'université que je viens de donner, là. Ça fait 4 minutes puis c'est pas plus compliqué que ce que je viens de vous dire. C'est essentiellement ça. Il pourrait y avoir des variantes, ça, c'est sûr. Mais la base, c'est exactement ça. Et là, donc, dans le fond, il se réfugie derrière cette espèce de petit confort parce que Legault, comme n'importe quel autre politien rendu là, il est ambitieux, il veut les avoir, c'est sans député. Mais là, une fois qu'il les aura, regarde bien l'arrogance. On parlait du commentaire de Pierre Arcand d'entrée de jeu. Ça va pas s'en aller en diminuant cette arrogance-là. Ça va s'en aller en s'augmentant, évidemment. Encore une fois, excellent. Tu nous quittes avec une citation ce matin? Avec plaisir. Tu te rappelles que je t'ai parlé, peut-être deux ou trois semaines, de chicanes épiques entre Winston Churchill, premier ministre britannique, et Nancy Astor, une femme qui était la première femme, d'ailleurs, assiégée au Parlement britannique. Tu te souviens peut-être de ça? Oui. Elle avait dit, Astor avait dit à Churchill, si vous étiez mon mari, je mettrais du poison dans votre café. Churchill avait répondu, madame, si vous étiez ma femme, je boirais ce café. Or, il y a eu une autre réplique plus tard, qui est peut-être plus drôle à toi d'évaluer. Churchill, qui était très, très sexiste, misogyne, avait dit à Astor, il dit, prenez pas ça mal, mais c'est parce que moi, de vous voir comme ça, élu au Parlement, entouré d'hommes, ça me rend mal à l'aise. Vous avez pas d'affaires ici. C'est un peu comme si vous étiez dans ma salle de bain à me regarder nu. Et Astor a répliqué, cher Winston, ne vous en faites pas pour une si petite chose. Que c'est bien dit. Aïe, aïe, aïe. Merci, savoureux comme toujours, mon Frédéric. Je te souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Très réciproque. Salut tout le monde. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501